Il est difficile de concentrer un regard uniquement sur une oeuvre quand on est entouré de tellement d'oeuvres ici à la BRAFA et je sors un petit peu de mes amitiés je dirais intellectuelles pour aller vraiment vers des sensations. Alors ce que j'ai trouvé extraordinaire c'est la façon dont certaines oeuvres dialoguent alors que je ne suis pas sûre que la personne du stand, le marchand, ait vraiment voulu ou avait pensé à ces dialogues. Et en effet pour la première oeuvre qui m'a immédiatement parlé je dirais tout en ne disant rien du tout étant donné que le message qu'elle donne c'est calme. Il faut dire que j'étais avant la conférence quand je l'ai découvert et que je me suis dit mais oui c'est la meilleure façon de travailler c'est calme. Et depuis des années je connais l'oeuvre de Fred Herdecon et je trouve qu'il s'éloigne de tout ce que les autres font mais par la simplicité de simplement ce pliage d'un fil ça a l'air simple. Je suis sûre que ça ne l'est pas du tout au moment même quand on la réalise mais ça m'a fait fort plaisir. En plus de ça c'est un plaisir esthétique sachant aussi qu'en éteignant la lumière et bien le mot disparaît et donc il ne reste que dans l'esprit cette idée de calme et de sensibilité. Alors la seconde oeuvre est au fait tout à fait différente dans sa volonté de l'artiste. Elle oeuvre de George Rickey qui en principe devrait bouger et tout être tout à l'opposé d'être calme. Elle devrait, je ne peux naturellement pas la toucher mais elle devrait partir en déséquilibre et vraiment amener. Elle est petite mais en réalité si on devait prendre qu'uniquement cette photo il y a une monumentalité qui parle de cette oeuvre de George Rickey qui en principe aussi ne devrait pas se trouver superbement sur un choc dans un intérieur mais demande presque la nature pour pouvoir vraiment travailler. Ce qui me plaît beaucoup aussi c'est l'écriture droite qu'emploie l'artiste pour quand même passer à travers l'espace et l'écriture de ce George Rickey droite qui va devenir de nouveau statique au fait m'amène à l'écriture de l'oeuvre de Twombly. Ça Twombly a vécu beaucoup en Italie et que les graffitis de son, de l'Italie, des murs etc. l'ont fort parlé et que toute la connaissance aussi de la légende autour de Rome, de tous les textes qu'il a lus qui sont des textes anciens, c'est un nom extrêmement érudit, il le réduit d'une certaine façon et je retrouve l'emploi de cette superbe ligne de deux façons. D'un côté il y a l'arrière-fond si vous voulez par ces lignes extrêmement horizontales qui me font penser aux perspectives des plages et des mers et des digues de Léon Spilliard, bien intéressant, et ces textes qui sont au contraire les éléments mouvants et qui souvent peuvent partir avec leur message vers l'infini sans qu'on puisse au fait vraiment lire le texte de l'artiste. Donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup et Twombly est toujours au-delà de ma bourse de toute façon mais je pourrais très facilement vivre avec calme le mouvement du George Rickey et le message que je ne sais pas déchiffrer de Twombly. Sous-titrage ST' 501